Ah là là, je me rappelle de cette bonne époque où sur MW3, je commençais à me mettre au monde un peu de la feed, etc. Puis lorsque je rentrais de simples enchaînements, je l'ai considéré comme franchement magnifique et grandiose. Dieu merci, j'ai changé, je me suis amélioré. Vous verrez peut-être ça dans une prochaine Fragmovie, pourquoi pas. En attendant, regardez la vidéo en entier car elle vaut véritablement la peine. A tout de suite ! Salut à tous les gamers, gros, n'y c'est au comment d'aujourd'hui de ce qui va être une impression, une vidéo un peu impression à chaud. De ce qu'il y aura, on va dire, sur Advance Warfare, de ce qu'on a pu analyser, constater ensemble. En regardant les différents gameplays, les différents modes de jeu, ou tout simplement les nouveautés. De ce que personnellement, j'attendrai de ce jeu pour pouvoir vous en proposer justement du contenu. Mais également pour mon plaisir personnel de Hardcore Gamer. Car oui, je suis un joueur sur la licence COD depuis très très longtemps. Ça, vous le savez très bien. Mais avant toute chose, je vous présente quand même. J'allais vous dire, je vous introduis le gameplay, mais j'ai pas envie de prendre cette voix-là, tu vois. Non, je vous présente les gameplays, on est sur Résistance. Et c'était ma deuxième game de la journée. J'avais invité un abonné très fidèle à qui je fais une grosse dédicace. Snip Tech, tiens, Arnaud, je connais même son prénom. Je l'ai invité, je lui ai dit, vas-y, viens. J'ai envie de claquer de la moab. Et Dieu merci, vous allez voir que j'ai fait un très très gros Gunstrike, que j'ai relativement bien géré. Je vais occuper une partie de la map. Enfin bref, on s'en fout un peu du gameplay. Advance Warfare Call of Duty 2014. Il sort le 4 novembre, bien entendu. Je l'aurai personnellement sur Xbox One. Et puis, si plus tard dans l'année, je prends la PS4, pourquoi pas l'avoir sur les deux plateformes ? On verra bien. FPS, bien entendu, édité pour la toute première fois par une nouvelle maison qui, on va dire, rentre dans l'histoire de Call of Duty. Parce qu'avant, chaque année, on va dire, une année sur deux, tu avais droit à Treyarch. Ensuite, tu avais Infinity Ward. Maintenant, ce sera un cycle de trois années. Sledgehammer Games, bien entendu, qui avait coproduit, qui avait coédité, bien entendu, le gameplay du multijoueur de Mono Enfer 3 qui n'avait pas forcément plu à toute la communauté. Quoi qu'il en soit, on va directement continuer avec qu'est-ce qu'on attend principalement d'un Advance Warfare. Ou en tout cas, qu'est-ce que personnellement j'attends d'un Advance Warfare. Déjà, principalement, on va dire qu'on a pu remarquer que le level design, il sera... Le level design, c'est la façon dont est faite la map. Il est... On va dire qu'il y a plusieurs étages. C'est un jeu qui va se voler extrêmement verticalement. Donc, il y aura beaucoup de verticalité. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est un mot que je viens d'inventer. Quoi qu'il en soit, c'est un néologisme. Il n'y a pas de souci, tu m'as compris. Cette possibilité de faire des dash, donc des accélérations instantanées, que ce soit, on va dire, sur les côtés, etc. Peut être très intéressante, mais on va dire qu'en termes de réactivité, ça peut être vraiment intéressant. Le souci étant le nombre de balles qu'il va falloir mettre. Si tu mets très très peu de balles, vous savez que très certainement, la communauté a tendance, on va dire, à beaucoup être attentiste pour jouer les stats, malheureusement. Lorsque c'est un jeu où il y a peu de balles. Donc moi, je suis plus dans cette optique-là qu'ils mettent suffisamment de santé. Voilà, parce que le fait aussi, on va dire... Voilà, je vous parle déjà de la santé. C'est hyper important pour moi, un bon Call of Duty, c'est un Call of Duty où il faut un minimum de balles, où il faut savoir bien tirer, viser juste pour tuer. Très très important. J'ai vu des gameplays à l'âme. J'ai vu... Je sais que c'est, on va dire, du... Comment dire ça ? C'est de la LAN, donc ils sont tous connectés avec les mêmes consoles et ils jouent, on va dire, sur le même réseau, etc. C'est tout à fait logique. Il y avait zéro de ping, donc entre eux, bien entendu, c'est un peu logique. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Donc, la santé hyper importante, les maps, donc le level design, j'ai remarqué que c'était assez vertical. Il y a là cette possibilité de faire des doubles jumps, si je ne dis pas de bêtises, ou des jumps suivants, on va dire, de dash, d'accélération. Ça peut être hyper intéressant si le jeu est rivé sur le fun, la nervosité, qu'il n'y a pas forcément de killstreak caché. Et je sais que je ne suis pas en train de m'emmêler les pinceaux, mais je mentionne beaucoup de choses. Vous verrez où ce que je veux en venir. Ça peut être hyper intéressant, ça peut être un renouveau dans la licence Call of Duty. Je vous dis ça, je ne l'ai pas testé, mais d'après ce que j'ai vu, franchement, le gameplay, la marque même de Call of Duty, donc la nervosité, etc., on la retrouve. D'après le gameplay que j'ai vu sur les chaînes des amis, comme moi, quand je dis les amis, les collègues youtubers, bien entendu, WarTech, Skyros, etc., qui, eux, ont cette chance d'être à la Gamescom pour pouvoir tester le nouveau Call of Duty. Et franchement, tu sens cette marque du Call of Duty. Elle est là, franchement, et c'est vraiment bien. On a pu remarquer également qu'ils se sont inspirés du multijoueur du meilleur Call of Duty, sorti en date actuellement, et que, personnellement, je le considère, c'est Black Ops 2. Tu peux voir, on va dire, lorsqu'il tue le one shot, one kill, un kill, un mort, bien entendu, avec le sniper, j'ai vu des gameplays au sniper, et le sniper à Vero a l'air tout simplement exquis. D'ailleurs, avec cette visée large, principalement, comme sur Ghost, où ce que tu ne vois pas forcément, où ce que tu peux voir dans les alentours, donc c'est plus le scope, et puis c'est tout noir, etc. Ça, je trouve que c'est hyper stylé, et ils se sont inspirés, on va dire, de tout ce qui est des petits détails qui ont fait en sorte que ça reste vraiment intéressant. Voilà, tout simplement pour le gameplay, pour la beauté, tout simplement, voilà, le design, ça reste aussi important. Moi, personnellement, je suis un hardcore gamer, je vais quand même vous parler du gameplay, ça, vous vous en doutez bien, désolé pour le petit bug. Donc, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Les armes, bien entendu, il faut qu'elles soient variées, il ne faut pas qu'il y ait une arme qui sorte du lot, comme chaque année, ils le font. Moi, j'estime qu'un noob, s'il veut s'améliorer, il faut qu'il, justement, il ait cette part de difficulté, qu'il prenne des armes, qu'il apprenne à jouer. C'est pas en lui donnant tout le temps de la facilité, tout le temps des trucs. On va dire, allez, on va utiliser ce terme-là, même si je ne l'apprécie pas beaucoup, cheaté, donc overpowered, abusé, tout simplement, surpuissant. C'est pas comme ça qu'il va s'améliorer, qu'il va s'amuser, parce qu'il y a tout le temps, les gens sur le multi qui ont tendance à jouer les stats, qui, parfois, sont de bons joueurs, souvent, même sont de bons joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont jouer avec ces armes-là, et ça peut ruiner l'expérience d'un multijoueur. Voilà pourquoi j'aimerais que toutes les armes soient équilibrées. On va dire que l'expérience d'un Black Ops 2, encore et toujours, ils s'en sont aspirés, et c'est pas pour rien. Même au niveau du design, j'aime énormément comment les plaques apparaissent, les petits bruits caractéristiques, etc. On va en venir quand même aux séries de points, ou je sais pas si c'est des séries de kills ou des séries de points. Personnellement, on va dire que l'expérience du multijoueur de Black Ops 2 a fait en sorte que je devienne un très très grand fan des séries de points, donc des scorestreaks. Pourquoi ? Parce que ça te permet de combiner l'objectif et le kill, et vous savez que mon style de jeu se rive principalement sur ces deux domaines-là, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'aimerais également que les scorestreaks ne soient pas extrêmement ravageurs, mais qu'ils ne soient pas également trop peu ravageurs. Je fais notamment référence à Ghost, où les killstreaks sont complètement nuls à chier, pour être franc. Mais je fais également, on va dire, référence à Black Ops 2, où les scorestreaks sont un peu trop abusés. Je pense notamment aux groupes de chasse, aux chiens, etc. Hyper important. Y aura-t-il un killstreak caché ? Je sais pas. Y aura-t-il un titre à obtenir 30 kills, etc. ? Je pense que ça peut être intéressant, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pourquoi pas, bien entendu. Les modes de jeu, le retour du Hardpoint, franchement, vous savez à quel point je suis un très très grand fan. Vu que, voilà, encore et toujours, j'adore slayer, mais j'adore jouer près de l'objectif. J'aime, comment dire ça, asseoir ma puissance, mon pouvoir. Tu vois, là, je te prends la voix comme ça de camarade, tu vois. Et c'est le point stratégique, c'est le meilleur mode de jeu qu'ils aient inventé pour moi, dans tous les call-off du T-Réunis. Encore et toujours, un grand merci aux concepteurs de chez Triarch, bien entendu, parce qu'ils s'en sont beaucoup inspirés et ne le nieront pas. Les modes de jeu, la CTF, capture de flag pour le monde compétitif, etc. Et puis, l'interface, également, que je n'ai pas encore pu voir correctement, bien entendu, pour être honnête. Mais la possibilité, par exemple, de personnaliser sa classe à sa guise, on va dire me fait encore et toujours penser à BO2, même si Ghost, on va dire que dans Call of Duty Ghost, ils se sont inspirés encore de BO2, ce n'était pas cela. Pourquoi ? Parce que sur Ghost, tu avais vraiment un déblocage de moi, au passage, et là, je pense que je veux continuer mon Gunstrike, il n'y a pas de souci. Et je pense qu'on va dire, sur Ghost, la possibilité était vraiment exagérée, et beaucoup de gens pouvaient mettre plusieurs atouts qui étaient dégueulasses, par exemple, Incognito, Fantôme, etc. Alors que, par exemple, sur BO2, tu devais faire un choix. C'était soit Fantôme, Détermination, bien Poids Léger, ou Gilets pare-balles, etc. Tu ne pouvais pas mettre tout plein d'atouts dégueux en même temps. D'ailleurs, les atouts, au passage, je ne les ai pas encore vus. J'espère qu'ils ont fait un effort, justement, pour rendre le jeu beaucoup plus nerveux, beaucoup plus rivé sur le rush et le frag à l'âme, pour être honnête. D'après le peu de gameplay que j'ai pu voir, j'ai vu également qu'on débloque des UAV, donc des drones, en faisant pas mal de kills. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, parce que ça force les gens à en faire des kills et à ne pas jouer leur série. Donc, le retour du frag à l'âme, franchement, le top, pour moi, ça aurait été un mode essentiel à l'ancienne. 3-5-7, drone, on va dire. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour, ils le feront avec une mise à jour, ou je ne sais pas encore comment sera le produit final, parce que là, je pense qu'ils jouaient sur une alpha, si je ne dis pas de bêtises, ou une bêta, je n'en ai aucune idée, je n'ai pas fait attention. Voilà, d'un mode essentiel, 3-5-7, où ce que le frag à l'âme est hyper, on va dire, nerveux. Il n'y a pas de silencieux et il n'y a pas de fantôme, et tout le monde se rentre dedans, et ça fait appel plus au skill, à la nervosité, à la réactivité, on rentre dedans. Puis voilà, pas aussi, on va dire, cette notion de jouer les stats, ou quoi que ce soit, chose qui s'est développée. On va en venir vite fait à un tout petit point. La connexion qui, je trouve, est terriblement importante, parce que ce qu'on a vu, bien entendu, ce sont des joueurs qui étaient en LAN, qui découvraient le jeu, qui étaient très agréables, on va dire, dans leur façon de jouer, que ce soit aux snipes, aux shotguns, aux mitraillettes, aux AR, etc. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas, on va dire, de lag de connexion, il n'y aura pas de retard de connexion, je pense notamment à BO2, mais qu'il n'y aura pas aussi d'avantages dans la connexion. Je pense principalement à ces gens, on va dire, voilà, à l'époque sur MW2 ou BO, si tu avais l'avantage dans la connexion, tu étais complètement imbattable. J'espère qu'ils vont nous faire des serveurs 100% dédiés, mais pourquoi pas éventuellement s'inspirer, on va dire, de Ghost, même si Ghost n'est pas parfait dans ce domaine-là. On peut dire que la connexion était relativement améliorée, en tout cas, selon mon expérience de jeu, pour être franc, même si la santé était trop basse. Donc, en gros, une santé, ni, on va dire, trop élevée, ni trop basse, juste ce qu'il faut. Les dash, le fait que ça soit, donc, les accélérations instantanées, le fait que ça va être un jeu, on va dire, plus vertical, avec un level design composé de 1, 2 étages, et j'espère qu'ils ne feront pas trop d'étages. Donc, l'étage rez-de-chaussée, un étage en plus, pour moi, ça me suffit, parce qu'on sait que dans la conception des Treyarchs, ça a tout le temps été très facile, on va dire, à assimiler les étages, etc., la conception des maps. Pourquoi pas une nouveauté ? Moi, je ne suis pas contre cette nouveauté. Encore et toujours, les armes variées, bien entendu, ni trop destructrices, ni trop peu, qu'il y ait, on va dire aussi, tout le temps, des armes à skill, comme les snipes, pourquoi pas un retour d'un shotgun, en mode snipe, un peu à la KSG, je ne serai jamais contre, et puis j'adore tout ce qui est défis, bien entendu. On parlera, on va dire, dans une autre vidéo, pourquoi pas, des feeders, principalement, dans une autre vidéo que je vous posterai sur mon snipe, ou avec une nuque sur BO2, pourquoi pas, des feeders, parce que là, maintenant, la feed, elle est capable de prendre 5 personnes, donc, dans la feed on-screen, d'ailleurs, elle redescend en bas à gauche, elle n'est plus en haut à droite. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Pour les knifers, etc., j'en parlerai dans une autre vidéo, hyper important, les modes de jeu, axés sur la compétitivité, la guerre terrestre, pourquoi pas, puis une interface, j'espère qu'elle sera propre, et une capacité de personnalisation, et j'espère que ce sera un super Call of Duty, même si j'axerai beaucoup mes vidéos sur le fun et le délire, il y aura tout le temps un petit côté de performance, parce qu'on ne peut pas l'enlever du Call of Duty, sûr que je suis, les amis, mettez-moi un max de likes, et dites-moi si vous voulez la suite que je vous parle, des feeders, des knifers, etc., j'essaierai de vous poster ça, le plus rapidement possible, c'était Grony7 pour ses attentes, pour Advance Warfare, portez-vous bien, à la prochaine, ciao les gars, à plus, bye bye !